... Astigmat, myop, presbyte ! Oh, le Tour de Ville vous concerne cette semaine ! Rendez-vous chez Jarro, car vu qui veut voir loin, ménage sa monture ! Tantaradantantant... Bonjour les amis ! C'est le Tour de Ville, le Tour de Ville, le Tour de Ville, où est-elle-là ? ... Bonjour, bienvenue chez Jarro. Nous sommes au 17 rue Hauton-Péconais. Alors Jaro, on ne le présente pas, c'est un opticien qui a presque 60 ans d'existence, même plus de 60 ans d'existence. Et maintenant, il y a une nouvelle paire, non pas de lunettes, mais de patrons ici chez Jaro. Alors c'est Julien, vous êtes l'héritier de la famille. Exactement, oui, tout à fait. Depuis combien de temps la famille tient ce magasin ? Depuis 1956, exactement. C'était mon grand-père, Pierre, avec sa femme Alice, qui ont fondé le magasin, qui au départ était simplement dans ce couloir. En 1996, les deux magasins ont été réunis. Et puis mon père, avec sa femme Martine, donc ma mère, a repris le magasin en 1986. Et on vient de reprendre avec Héloïse, qui est employée par mes parents depuis 2010 à peu près, ou 2011. Donc une dizaine d'années d'expérience dans les magasins. On a repris en 2020. D'accord. Alors Héloïse, vous avez une formation aussi dans l'optique et vous faites partie des meubles ici maintenant. Un petit peu, oui, au bout de 10 ans, on peut dire ça. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre cette entreprise ? Quand on y passe autant de temps, ça devient un peu sa vie et on a envie de continuer dans la même lancée. D'accord. Bon alors, vous l'aurez compris, 17 rue Autompéconé, chez Jarot. Au fait, vous avez prévu de faire un pot ? Ah ben, on a déjà fait un pot. Alors pour moi, ça sera... Malheureusement, le pot, on n'a pu le faire qu'en petit comité en ce moment avec la situation. Alors pour moi, ça sera un monocle, un verre à l'œil.